Depuis 2019, les élections européennes, les détenus en prison peuvent voter par correspondance. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, renforcer le droit de vote des détenus qui votaient par procuration à Saint-Quentin Falavier par exemple. Sur les 452 détenus, 28 sont inscrits sur les listes électorales et ils ont effectué leur devoir de citoyen ce matin. Cela ressemble à n'importe quel bureau de vote avec les isoloirs, les urnes et un agent pénitentiaire en guise d'assesseur et d'accompagnant. Yvon a déjà plusieurs années de détention derrière lui mais il vote pour la première fois. Première fois également pour cette autre détenue de 22 ans qui n'a pas voté pour le premier tour du scrutin mais qui a tenu à s'exprimer au second tour. Je m'y suis intéressé très récemment, du coup je n'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir mais assez pour voir chaque personne quel programme avait à proposer. Ça suffit déjà pour que je fasse mon choix pour le moment. C'est la deuxième fois seulement depuis les élections européennes de 2019 que les détenus peuvent voter directement dans leur maison d'arrêt. L'objectif c'est d'ouvrir le vote au plus grand nombre et de faire du détenu un citoyen à part entière. C'est créer un sas de citoyenneté où le détenu est acteur du vote. Et nous aussi l'intérêt c'était de sensibiliser en fait les personnes détenues à quelles sont les compétences des représentants par rapport à la détention. Par exemple la formation professionnelle c'est un enjeu de la détention, c'est aussi en lien avec les élections régionales. Et après les régionales il y aura l'élection présidentielle l'an prochain, une élection qui devrait mobiliser davantage encore la population carcérale. Yvon et Nico savent déjà qu'ils voteront pour ce scrutin.